Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour tout le monde, mais plus précisément pour deux abonnés de notre chaîne qui m'ont fait un petit commentaire il n'y a pas bien longtemps sur la Ace Pro en me disant ce serait bien si vous pouviez nous faire un petit comparatif entre la Ace Pro de chez Insta360 et la Pocket 3 de chez DJI dans une situation de basse lumière. Alors là il est 21h21, je ne le fais pas exprès, il est 21h21 et je vais donc vous faire un tout petit film donc ça va être une vidéo très courte qui va vous permettre de comparer tout simplement ce que donnent ces deux action cams alors une vraie action cam et puis une action cam un petit peu particulière et bien dans cette situation je les ai mises toutes les deux en par défaut au niveau exposition, au niveau balance des blancs donc vraiment on a quelque chose de très neutre, non récupéré par un algorithme de correction ou quoi que ce soit ça sera vraiment les caméras telles qu'elles filment à la sortie on va dire du carton donc là je peux vous dire qu'il ne fait pas très beau, donc je vois bien sur le retour que c'est assez lumineux mais je pense vraiment que c'est la caméra qui compense alors qu'elle aussi elle est en auto mais bon on va voir ce que ça donne au niveau de ces deux caméras là je vais vous faire un plan juste derrière moi et puis après on va aller dans une sorte de garage qui est juste au fond où là c'est complètement noir et on va voir ce que ça donne entre ces deux caméras allez c'est parti, donc ici ça filme à peu près la même chose alors je peux vous dire que déjà quand bien même la balance des blancs elle a été mise à zéro vraiment elle est par défaut, c'est pas du tout la même qualité sur une caméra et sur l'autre bon la caméra que j'ai à droite c'est la Pocket 3 donc de chez DJI et bien il n'y a pas de flash avec celle-ci c'est comme s'il y avait un flash c'est juste très très bluffant donc si vous voyez bien à gauche c'est la Ace Pro de chez Insta360 c'est quasi sombre, c'est quasi nuit et à droite à 2 cm on a la Pocket 3 on a l'impression qu'il y a un flash, alors je vous promets qu'elle n'a pas de flash de toute façon si vous avez un flash vous le verriez sur l'autre et là c'est vraiment bluffant quoi il n'y a pas photo, il n'y a pas match parce qu'on est en pleine période de coupe d'Europe on va dire il n'y a pas match c'est la Pocket 3, la grande gagnante de ce petit test là je vais vous filmer l'extérieur pour voir comment tout ça se récupère là aussi on a une image qui me semble-t-il beaucoup plus propre sur la Pocket 3 et sur la Ace Pro on est pas mal mais voilà je trouve l'image un peu plus jaune ce qui moi qui est vraiment le réel devant moi je peux vous dire que c'est pas si jaune que ça donc là une balance des blancs un petit peu curieuse bon en tout cas c'est certain basse lumière c'est plus que de la basse lumière la Pocket 3 s'en sort beaucoup mieux et puis sinon ben voilà quand on est dehors là on est vraiment en situation de basse lumière ça se voit peut-être pas beaucoup mais vous voyez là le soleil est en train de descendre petit à petit c'est très nuageux et on voit parfaitement la différence voilà et bien écoutez c'est ainsi que se termine déjà cette petite captation et je vous dis à très très bientôt si ça vous a intéressé mettez un petit like mettez un petit commentaire dites moi un petit peu quelle image par exemple vous préférez est-ce que vous préférez donc la Ace Pro ou est-ce que vous préférez la Pocket 3 voilà allez à très très bientôt on est à très bientôt et à très bientôt